bonjour bonsoir tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture et je m'excuse je n'étais pas la semaine dernière et là j'ai un jour de retard mais j'ai été un peu malade du coup voilà j'ai pris du retard en fait sur mes vidéos et là ça a été un petit peu compliqué cette semaine également donc bon voilà je m'excuse encore donc je vous reviens avec avec des lectures qui ont été franchement pas mal du tout on va commencer avec corrupt de pénélope douglas ou alors c'est une saga il y en a plusieurs c'est sur plusieurs personnages mais du même groupe et dans ce premier tome on a donc erika qui a 19 ans trigger warning attention attention c'est très sombre donc là on a erika elle sort avec trévor ils vivent dans une petite ville c'est des riches ils sont tous riches elle erika elle a perdu son père et sa mère est devenue dépressive elle s'en remet pas de la mort de son mari donc erika est un peu livrée à elle même du coup elle traîne souvent chez la famille de trévor elle aime une chambre carrément chez eux sauf que trévor c'est pas l'amour fou et d'ailleurs le au moment où le livre commence elle n'est plus avec lui elle le quitte et tout de suite on apprend qu'en fait elle a toujours eu le béguin pour son grand frère michael michael christ donc elle est en train de larguer trévor et elle elle veut partir dans une autre ville étudiée donc elle est étudiante en fait le problème c'est que elle choisit la ville où habite michael michael est un petit peu plus vieux elle choisit cette ville là parce que les deux frères michael et trévor ne s'entendent pas et elle savait que c'était la seule ville où trévor ne la suivrait pas parce que le gars a pas l'air de comprendre elle lui dit c'est fini mais il veut la suivre il est persuadé en fait les deux familles se connaissent depuis très longtemps du coup quand les quand trévor et erika sont nés ils sont nés quasiment en même temps donc déjà bébé on les a collés ensemble et on projetait de les marier quoi sauf qu'elle non elle en pince pour michael sauf que michael a toujours été hyper froid avec elle le dédain absolu quoi mais quand elle se retrouve donc à vivre dans cette nouvelle ville je sais plus le nom mais c'est pas grave elle se retrouve à vivre dans le même immeuble que lui c'était pas prévu au programme elle le savait pas et donc elle habite un étage en dessous de lui et là les choses sont ça a pas bien se passer parce que lui il a trois copains et eux en fait il comment vous dire en fait l'olivier des comebacks donc plusieurs années auparavant erika s'est retrouvée alors j'ai pas tout vous dévoiler donc je vais vraiment vous la faire courte elle s'est retrouvée à une soirée avec eux c'est un délire qui se passe genre une fois par an ils sont masqués ils sont populaires michael et ses trois potes c'est les quatre populaires donc ils sont masqués et choisissent des étudiants pour faire une grosse soirée halloween je crois que c'est halloween ouais ensemble et c'est genre soirée privée quoi c'est pas tout le monde qui peut venir quoi juste ceux qu'ils ont sélectionné erika s'incruste donc elle voit un petit peu la soirée comment ça s'est passé tout ça et michael la remarque donc en fait au fur et à mesure du bouquin on va voir ce qui s'est passé lors de cette soirée parce que là donc c'est trois ans plus tard quand elle déménage dans la même ville que michael et ses trois meilleurs amis ont été en prison ils en sortent ils habitent quasiment chez michael et ils ont décidé de se venger d'erika parce que selon eux c'est à cause d'elle qu'ils ont été en prison moi je crois que c'est bien ça ils sont trois oui avec michael ça fait quatre michael est le seul qui n'a pas été en prison c'est à cause d'elle qu'ils ont été en prison parce que la fameuse soirée où elle s'est incrustée pour les suivre tout ça il s'est passé quelque chose qui les a envoyés au trou et pour eux c'est de sa faute donc ils vont se venger lui faire peur etc et en même temps il y a une romance forcément sinon c'est pas une dark romance entre michael et erika parce que lui ses trois meilleurs amis c'est comme ses frères trévor bon c'est ses frères mais il a on apprend très vite finalement qu'il a toujours été attiré également par erika mais le fait qu'elle envoyait ses trois potes en prison ça passe pas mais il y a du coup cette dualité entre il faut qu'elle paye mais en même temps j'en peux plus d'elle quoi et c'est pas nouveau ça date depuis très longtemps donc voilà on est sur sur ce truc là et c'était tordu franchement c'était tordu il y a des trucs que j'avais vu venir d'autres noms parce qu'on va voir du coup la révélation waouh alors michael michael quand même il est il est intéressant il est dans la dualité donc voilà c'est c'est le mal dominant qui qui est torturé entre les deux oui vraiment tiraillé entre lui faire du mal et en même temps je veux pas mais il faut donc voilà on est vraiment là dedans elle oh erika mon dieu erika elle est un peu soumise quand même dans l'histoire mais pas trop il y a quand même des limites à pas dépasser disons que c'est on va dire enfin moi en tout cas c'est l'impression qu'elle m'a donné c'est la fille qui veut être dans les plans voyez elle veut être dans les histoires elle veut savoir quoi elle est très curieuse donc je sais pas comment la décrire en fait j'ai un rapport très ambigu avec elle je non j'allais dire j'attends de voir la suite mais non puisque la suite sera pas avec elle mais disons que au début on a l'impression qu'on part sur une jeune fille très discrète tout ça qui tente de se rebeller la fille effacée mais qui a un espèce de feu sacré voyez et qui va s'affirmer au fil du tome voilà mais il y a des moments où en fait c'est bizarre il y a des moments où on dirait que sa vraie nature enfin du coup on ne sait pas trop c'est quoi sa vraie nature finalement en fait sa vraie nature se révèle vraiment qu'au contact de michael c'est plutôt comme ça qu'on va le dire il n'y a que lui qui arrive à faire ressortir sa part de noirceur qu'elle a en elle voilà mais à côté de ça c'est une fille sans histoire mais des fois elle fait des trucs ou voilà donc c'est pour ça que je vous dis en fait j'ai du mal à la cerner j'arrive pas à savoir si c'est une noix blanche enfin non pas du tout pas du tout mais genre vous voyez aussi vraiment elle est aussi perturbée que les autres quoi mais non franchement c'était bien j'ai adoré je peux pas dire beaucoup de choses parce que je veux pas spoiler mais michael j'ai bien aimé dans les trois copains il y en a un je le déteste et je sais qu'il va y avoir un tome sur lui alors franchement j'ai hâte de voir ça parce que le type de tout le roman de toute façon c'est celui qu'on n'aime pas donc je veux vraiment voir ce qui va se passer avec lui parce que je l'ai détesté les deux autres ouais j'ai un attachement pour les deux autres copains de michael mais c'est plus leur non de toute façon je vous les dirai chaque tome va être dédié à eux après mais oh là là les trucs qui lui font des fois ça fait un peu spooky ils se masquent à chaque fois quand ils lui font des frayeurs des coups de crasse et tout mais des fois c'est accroché quoi c'est vraiment de la dark romance quoi pur et dur donc voilà une histoire de bully sur fond de secret ouais on a deux temporalités en fait parce que elle concrètement elle sait qu'ils sont allés en prison pour elle ils ont mérité d'aller en prison mais elle comprend pas quand même pourquoi il a bully comme ça voilà c'est très décousu ce résumé mais franchement si vous aimez la dark romance si vous aimez les scènes spicy sombres voire même les scènes spicy à plusieurs il y en a une que j'ai en tête waouh ça que je vous dis là à un moment donné Erika elle m'a waouh gamine t'as changé allez-y parce que je sens j'ai pas encore lu les autres hein mais je suis à fond je suis à fond dedans et je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que je les avais noté franchement je suis pas déçue ensuite ah alors là je me suis fait avoir par une recommandation bookstagram quoi est-ce que je regrette je sais pas non je regrette pas mais c'était dur alors là par contre les trigger warning à fond les ballons les gens il s'agit de come out come out d'alexia onyx alors c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains parce que là on aborde la dépression et le suicide d'accord donc là on a notre jeune homme qui s'appelle Aiden sa soeur s'est suicidée sa soeur jumelle elle s'est tuée et on est 5 ans plus tard donc là Aiden a 28 ans ça fait 5 ans qu'il a l'air comme une âme en peigne il se remet pas du suicide de sa soeur de sa jumelle et là il retourne dans la maison familiale et il apprend en fait ce qui a poussé sa soeur à avoir ce geste fatal quoi du coup il va se venger il va venger la mort de sa soeur auprès des personnes concernées sauf que ça va mal se passer et bref il meurt voilà je vous épargne les détails parce que je vais pas vous spoiler il meurt et il se retrouve coincé dans la maison où il est mort donc c'est pas chez ses parents c'est ailleurs et il va se retrouver donc coincé tel un fantôme c'est un fantôme il devient un fantôme dans cette maison les habitants il y a plus personne donc la maison il est seul il peut pas sortir en fait dès qu'il veut dépasser le jardin donc la propriété il se retrouve à nouveau dans la maison et c'est comme ça tout le temps il peut pas sortir jusqu'au jour où il y a 4 femmes qui vont emménager dans cette maison 4 copines et il va avoir des vues tout de suite sur Sky personnage féminin taille plus donc elle a des formes ça c'était intéressant elle est décrite comme étant grosse elle même dit je suis fat c'est en anglais je suis grosse donc bon effectivement comme elle est décrite oui elle a des bonnes formes mais lui Aiden c'est ce qu'il aime quoi et du coup il va tomber amoureux d'elle en fait il a qu'elle comme distraction sinon il y a rien quoi il y a pas d'autre mort il sait pas en fait comment on sait pas expliquer on sait pas comment mais voilà il est là il hante la maison il attend du coup il va essayer de se manifester pour attirer son attention sauf qu'il se manifeste en fantôme enfin on le voit pas mais c'est les objets qui touchent qui bougent du coup tout le monde va flipper sauf Sky du coup ses copines vont se casser elles vont aller vivre ailleurs et elle va se retrouver seule dans cette maison avec Aiden le fantôme bon et Sky elle sa particularité c'est que elle est dépressive elle se scarifie elle prend aussi de la coco des trucs enfin voilà elle se met le compte histoire de s'anesthésier elle est d'après ce qu'on comprend infographiste donc elle travaille de chez elle elle a toujours son chat avec elle et tout et elle a beaucoup d'anxiété sociale elle aime pas sociabiliser parce qu'elle est dépressive donc ça lui demande beaucoup d'efforts d'avoir l'air bien donc elle préfère être seule et elle devient l'obsession d'Aiden et la particularité d'Aiden c'est qu'en étant un fantôme et bien alors c'est pas une fois par an c'est ouais enfin si je vais vous je vais vous le dire comme ça parce que je veux pas vous spoiler une fois par an il se matérialise il reprend vie donc il est à nouveau vivant pendant 24 heures mais il peut toujours passer dans la maison il doit rester là du coup il va enfin la rencontre de Sky en chéri en os si je puis dire donc au final Sky si vous voulez elle a pour elle l'entité du fantôme et Aiden mais qui sont deux choses complètement différentes vous voyez et il va y avoir une romance entre eux comme ça c'est très spécial c'est très spécial parce que il va y avoir des relations sexuelles donc uniquement quand enfin uniquement bref quand Aiden s'incarne si vous voyez ce que je veux dire il se passe des choses entre eux et ça va très loin parce qu'en fait Aiden va se donner pour mission de faire du mal et de dominer Sky afin d'alléger sa peine en fait si vous voulez quand il voit qu'elle se scarifie les gens qui se scarifient on est d'accord ce sont des gens qui souffrent énormément et des fois la peine à l'intérieur le mal est tellement grand que la peine physique finalement arrive à reconnecter le cerveau et le corps si vous voulez ça arrive des fois à faire rebrancher en fait la machine en entier quoi donc ça la soulage également et elle se reconnecte donc lui Aiden il voit ça et ça lui fait de la peine quoi donc il décide d'essayer de s'occuper de Sky et de prendre en charge ce truc là sur elle à savoir c'est moi qui vais te faire du mal je prends ça je prends le contrôle de ça et tu me laisses gérer quoi c'est beaucoup de psychologie donc oui et non pour elle c'est que oui c'est bien parce qu'effectivement c'est comment dire c'est reposant pour elle d'avoir quelqu'un du coup qui gère sa douleur à elle sans qu'elle ait à se faire elle-même du mal elle délègue ça à lui et c'est lui qui jauge le degré de souffrance de peine etc donc on va dire que ça lui fait du bien pour son âme torturée son besoin de se faire mal etc c'est comme au final un peu une relation SM où il y a un dominant une dominée la soumise enfin d'après ce que je comprends à chaque fois c'est que c'est un repos de l'esprit pour elle de laisser l'homme diriger vous voyez quand c'est l'homme qui est dominant ça marche aussi pour l'inverse mais voilà c'est une tranquillité d'esprit en fait c'est se reposer sur l'autre pour gérer tout ça là c'est pareil sauf que c'est au niveau de la souffrance vous me direz dans l'ESM aussi mais là ça va plus loin ça va quand même plus loin mais voilà sauf qu'il va arriver un moment où cette relation je te vois une fois après je te vois plus en plus je suis hantée machin il va y avoir des révélations à un moment donné et ah alors alors cette relation cette histoire d'amour comment fait-on voilà je vous laisse découvrir mais comment vous dire est-ce que j'ai aimé oui oui j'ai aimé tous les personnages enfin les deux personnages principaux finalement parce qu'on n'a pas bon il y a quasi que quoi ils sont bisexuels tout est abordé là-dedans donc la bisexualité la scarification comme je vous dis le suicide la dépression la prise de substances etc tout y passe ça faisait quand même c'était je trouve lourd lourd la fin la fin m'a pas choqué parce que quand même la fin la fin se pose là elle ne m'a pas choqué et je trouve que c'était la fin logique finalement mais je vous déconseille vraiment de lire ce livre si vous n'êtes pas bien ou si vous êtes sujet justement à bah peut-être à la fin lisez les trigger warning parce qu'il y en a vraiment beaucoup et faites très gaffe parce que les sujets comme ça ça peut c'est compliqué moi je suis solide depuis le temps voilà tout ça ça me ça me parle de loin maintenant parce que j'ai beaucoup beaucoup de recul mais il n'empêche que à lire c'est quand même lourd et parfois ça m'a mis dans des moods où je me disais mon dieu là ça je vais pas dire que ça m'a trigger parce qu'encore une fois j'ai beaucoup de recul mais il y a certaines scènes où je dis oui si là quand je vais en parler il faut vraiment que je précise que c'est pas pour tout le monde faites attention mais il est quand même original il est très original parce que le fait d'avoir fait une romance avec un fantôme qui est coincé dans la maison qui essaye de communiquer avec la vivante mais tout en étant fantôme quoi donc comment je fais et tout ça c'était très intéressant par contre ce côté paranormal j'ai kiffé après il y a du smut bien sûr mais très dark donc il y a certaines choses que j'ai kiffé come out come out c'est en anglais quand on joue à cache-cache c'est celui qui cherche qui dit en gros sors de là sors de là où te caches-tu où te caches-tu c'est ça voilà en anglais c'est come out come out donc il y a un jeu de cache-cache entre eux j'ai bien aimé ces trucs là j'ai beaucoup aussi aimé le fait que Hayden justement ne juge pas la dépression de Sky la comprenne limite l'embrasse même pour essayer de retirer ce fardeau d'elle mais c'est quand même bien mené parce que c'est pas en un coup de baguette magique c'est que même si lui il veut prendre sa peine et être aux commandes non c'est pas si facile que ça pour Sky de relâcher de tout de tout déléguer à quelqu'un d'autre quoi la dépression c'est un fardeau qui est personnel on peut avoir de l'aide mais ça reste quelque chose de très personnel quoi c'est bien abordé c'est bien abordé en étant complètement mélangé avec du paranormal et de la dark romance c'est en ça où ce livre est très intéressant voilà ensuite j'ai lu une saga celle-là vous l'avez en français moi j'ai lu en anglais parce qu'elle était gratuite sur la kindle mais vous l'avez en français Madison Kate N le tome 1 c'est N et l'autrice c'est donc Tate James oh j'ai bien aimé alors il y a 4 tomes je ne vous cache pas que même si j'ai beaucoup aimé je trouve que 4 tomes c'est trop long pour moi en 3 tomes ça aurait pu être bouclé quoi à un moment donné ça tournait c'était long c'était long là qu'est-ce qui se passe donc on est avec Madison alors Madison Kate c'est son prénom Madison Kate MK comme il l'appelle c'est une jeune femme qui alors ils vivent dans une ville je ne sais plus mais ce n'est pas grave où il y a des gangs ok elles sont tombées sa mère est morte sous ses yeux quand elle avait 11 ou 13 ans je ne sais plus elle a été assassinée mais elle n'a pas vu qui a tué sa mère elle était cachée dans un placard mais sa mère a été tuée et elle ne sait pas par qui et là en fait quand l'histoire commence elle est un combat de boxe clandestin elle veut voir un joueur alors comment il s'appelle lui déjà le joueur là je vous préviens c'est à Arem inversé trois garçons avec la demoiselle ça se passe à Shadow Grove ça revient souvent ce nom de ville dans les bouquins je ne sais même pas si ça existe vraiment Archer Archer Dat ça c'est le joueur enfin le combattant de c'est quoi qu'il fait c'est du street fight je crois un truc comme ça bref elle va le voir combattre elle avec sa meilleure amie et ça tourne au vinaigre la soirée du coup elle se retrouve comment vous expliquez ça je ne peux pas mais par un concours de circonstances voilà on va dire ça comme ça elle se retrouve seule avec Archer et ses deux copains Cody et Steel tous les trois des mecs hyper barraqués tatoués beaux tout ce qu'on veut donc elle se retrouve avec ces trois là avec ces trois types là qui la sortent d'une situation un peu périlleuse sauf que finalement elle se fait arrêter et ça se passe d'une certaine façon où pour elle en fait elle se fait arrêter à cause d'eux du coup elle va faire trois mois de prison et son père qui est assez connu dans la ville tout ça il a honte donc il l'envoie chez sa tante je crois que c'est au Cambodge pendant un an et au bout d'un an elle revient et là qu'est-ce qu'elle découvre que Archer et ses deux copains Steele et Cody ils vivent dans la nouvelle maison de son père parce que la mère de Archer elle s'est mise avec le père de Madison Kate et eux ils sont pas là ils sont en croisière voilà ah donc elle va vivre avec les trois qui l'ont envoyé en tôle selon elle donc elle va leur franchement elle va leur en faire voir de toutes les couleurs elle va se venger alors pourquoi les deux autres ils vivent avec Archer ce ne sont pas des frères mais c'est tout comme franchement c'est des amis d'enfance et voilà ils se quittent pas quoi donc ils vivent tous ensemble tous les quatre dans la maison je vous dis les parents sont jamais là et mais c'est de la haute société et donc Archer il est étudiant à la fac également ils ont une vingtaine d'années tous elle a 19 ans oui c'est ça Cody c'est son entraîneur Archer et Steel bon Steel il était parti pour faire de la musique du piano mais en vrai tous les trois ils faisaient partie d'un gang ils en sont partis ils ont réussi à partir de ce gang en faisant un truc de ouf qui fait qu'ils ont le respect de tout le monde donc il y a deux gangs et un troisième il y a des terrains neutres tout ça à respecter il s'appelle Hadès d'ailleurs le gars qui a donc les terrains neutres on n'a pas le droit de faire n'importe quoi chez lui et d'ailleurs la nouvelle saga la saga d'après c'est sur Hadès justement mais on voit pas dans celle-là juste on entend parler de lui donc Madison se retrouve avec ces trois bon c'est pas des voyous non ils ont des projets et tout mais quand même dès qu'elle embrouille bon bah ils ont des choses à régler quoi donc c'est quand même trois bad boys mais trois gentils bad boys gentils entre guillemets oui c'est les gentils mais ils blaguent pas quand il faut pas blaguer voilà les rapports entre Madison Kate et Archer c'est tendu c'est très tendu dans le tome 1 elle va beaucoup plus s'entendre avec Cody et Steel et d'ailleurs c'est là que démarre le harem mais Archer aussi il est intéressé par elle mais eux deux ça passe pas quoi ils font que de se bigner dedans parce qu'en plus de ça ils la commandent parce que elle alors c'est ça aussi le truc c'est que c'est ça que oui quatre tomes d'accord mais c'était quand même long elle va avoir un stalker un type qui lui envoie des photos d'elle des oiseaux morts enfin des trucs quoi des poupées barbies à son effigie donc elle a un type qui la harcèle qui envoie donc des colis chelous comme ça donc les trois garçons bah ils vont la protéger mais c'est pas tout elle a aussi quelqu'un qui veut la tuer donc elle échappe à la mort plusieurs fois la fille et bah du coup les trois deviennent un peu comme ses gardes du corps sauf qu'elle ça lui convient pas bon elle a pas non plus tous les éléments en main pour savoir pourquoi ils sont comme ça autant autour d'elle quoi à la limite lui dire ce qu'elle doit faire donc ça ça la gonfle donc là c'est pour ça que je vous le dis dans le premier tome elle est surtout en mode je veux me venger qu'il m'ait envoyée en prison il y a un an et elle a découvert du coup du stalker et du fait qu'on veuille la tuer dans le tome 2 il y a des révélations qui ont été faites à la fin du tome 1 donc on va dire qu'on est un peu plus dans un espèce d'apaisement dans notre quatuor en tout cas chacun va essayer de mieux prendre ses marques ils vont essayer de mieux s'entendre eux ils demandent que ça elle s'entend bien avec elle et elle elle a un petit peu du mal avec eux bref elle apprend des choses et on va dire elle va mieux s'entendre avec eux disons qu'elle s'entendait déjà bien avec Cody et Steele mais là elle va mieux comprendre pourquoi ils sont autant protecteurs envers elle quoi donc même s'il y a quand même un truc qui se passe au début du 2 où on se dit waouh oui la révélation faut la digérer quand même mais voilà après on est à nouveau plus dans notre quatuor ensemble les choses s'apaisent mais par contre les menaces continuent à escalader de plus en plus c'est pareil dans le tome 3 et tous les 4 vont se retrouver au coeur d'un truc waouh en fait on va apprendre des choses sur Madison qui justifient du coup qu'on veuille la tuer donc ouais ça va loin ça va loin il y a beaucoup d'action quand même mais je trouvais que c'était un peu long puis en plus le fait qu'il y ait 2 personnes qui en est après elle un stalker plus un meurtrier ça faisait beaucoup pour une seule personne quand même il y a des scènes trop mignonnes enfin les 3 garçons sont amoureux d'elle quoi et elle aussi elle aime les 3 mais c'est j'ai adoré les rapports en fait c'est pour ça que j'ai continué à lire c'était pas pour l'action franchement c'était pour les personnages parce que je les adore Steele c'est mon préféré Cody aussi je le kiffe mais j'ai quand même une petite préférence pour Steele et Archer ouais Archer aussi je l'adore en fait tous les 3 sont tellement différents et en même temps similaires sur plein de choses que je comprends qu'elle n'arrive pas à choisir la fille et du coup j'ai adoré ce couple à 4 et les scènes de Spicy il n'y en a pas énormément je trouve il y en a elles sont très spicy mais il y a beaucoup d'action à côté aussi quoi donc ça va c'est pas que du smut donc non il n'y en a pas tant que ça finalement mais oui c'est une intrigue en fait une intrigue avec des histoires de gang des secrets de famille qui a tué sa mère donc ça aussi on va l'apprendre dans la saga il y a des personnages secondaires aussi qui arrivent après au fil des tomes dont un qui est complètement inutile alors je n'ai pas compris ceux qui ont lu Scott je n'ai pas compris ce personnage il faudra m'expliquer j'aime beaucoup La meilleure amie de Madison Kate et aussi Dallas j'adore Dallas j'aimerais bien d'ailleurs un tome entièrement dédié à La meilleure amie et à Dallas je les adore tous les deux c'est les deux amis de Madison Kate mais ouais Archer Cody style Madison Kate elle elle me fait penser à Tori de Zodiac Academy c'est la même c'est genre la fille badass mais qui la boucle jamais heureusement qu'à un moment donné elle finit par coopérer on va dire parce que je la trouvais insupportable à un moment mais il y a quand même autre chose qui m'a dérangée avec le personnage c'est que vers le tome 3-4 elle devient sombre et j'ai pas forcément apprécié ça alors je sais que Cody, Archer et Steele ils ont déjà tué des gens enfin ils étaient partis d'un gang etc donc rien de les chocs ils sont sanguinaires mais on les aime quand même c'est pas eux les vrais méchants de l'histoire ils se défendent mais je sais pas Madison Kate quand elle commence à vriller et à devenir également très très sombre très noire je sais pas j'aurais voulu qu'elle garde un peu plus de candeur pour être plus nuancée c'est que déjà voilà elle est très badass très rentre-dedans très vulgaire aussi tout ce qu'on veut mais je trouve que la noirceur en plus ça faisait beaucoup pour le personnage voilà je trouve c'est juste le petit défaut que j'ai trouvé mais sinon il fallait une fille comme ça pour gérer les trois gaillards donc oui le personnage est justifié voilà mais ouais c'est ce que je reproche à Tori c'est des fois ton côté badass met le deux secondes de côté juste pour écouter ce qu'il en est même si elle a raison d'être en colère mais juste vu tout ce qui se passe là coopère mieux quoi et réfléchit et voilà c'est tout ce que j'ai à dire voilà les amis écoutez je vous laisse ici je vous retrouve la semaine prochaine et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me faire part de vos retours si c'est pas le cas lesquels vous font envie voilà sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite bisous ciao ciao